bonjour à tous et à toutes bienvenue pour les tirages de ce début novembre 2021 donc on va continuer avec les deux derniers signes je vais terminer aujourd'hui on va voir lesquels seront aujourd'hui on va retourner les deux alors on a les vierges et on a les poissons on va regarder donc ce qui se passe du 1er au 15 novembre donc pour avoir un tirage précis parce qu'on est en plein début novembre vous pouvez aller regarder les tirages du mois de novembre qui sont faits il ya déjà deux semaines environ un petit peu en avance si vous les avez pas vus qui vous donneront des précisions sur ce tirage là on va prendre déjà la vierge pour commencer et puis aussi vous pouvez regarder donc les tirages de novembre généraux ainsi que le sentimental et les tirages automne qui ont des prévisions jusqu'à noël jusqu'à fin d'année on va dire fin décembre et là c'est vraiment du 1er au 15 voilà ça peut être un peu tirage semanal tirage deux semaines et ce sera plus précis donc c'est un petit tirage tout court de 10 15 minutes 12 minutes vraiment je fais un petit tirage au petit le normand et un petit tirage sentimentale donc ils complètent vraiment le tirage du mois de novembre vous en avez ouais vous avez général et puis celui ci n'hésitez pas à vous abonner aux guidances de shiva avec grand plaisir quand vous cliquez la petite cloche du haut aussi pour recevoir toutes les vidéos que je sors tirage de la semaine si vous l'avez pas vu tirage d'automne dans les playlists pour aller regarder donc pour vous c'est gratuit ça coûte rien mais ça nous aide n'hésitez pas aussi alors si vous désirez une guidance privée de me demander par mail celui qui est sous la vidéo on va écrivez et je vous réponds sous deux trois jours je réponds donc pour votre tirage vous l'avez sous deux trois jours voilà on y va pour les vierges on va regarder ce qui se passe du 1er au 15 novembre 2021 je vous incite à les regarder aussi le tirage spécial chamaine donc du 1er au 7 novembre pour tous les signes c'est un grand tirage de 45 minutes une heure avec message de tous les signes bas spécial on va dire chamaine c'est quand même fait je les fêtes donc le 1er novembre et pour la semaine on va faire la coupe alors regardez ce qu'il ya pour vous vous êtes déjà le soleil waouh bon super très belle couple et les vierges alors on nous dit si vous avez passé beaucoup de temps et des choses qui s'améliorent parce que vous avez passé du temps sur vous à réfléchir à méditer vous avez fait une introspection vous voyez c'est avec la carte pour un renouveau et puis effectivement dans les tirages de novembre même dans les tirages ce que j'ai fait par rapport à chamaine vous pouvez regarder la semaine du 1er au 7 novembre il ya du très bon pour les vierges vous avez réussi à dépasser les blocages du passé dépasser les blocages du passé on voit qu'elle renaissance qui est grâce à vous à votre compréhension à votre introspection et on voit que vous allez atteindre des objectifs déjà début novembre très positif aura des résultats positifs vous allez atteindre les objectifs ouais que vous vouliez vous voyez ici à nouveau on parle de cette introspection vous avez fait vous avez dû avoir un moment de recul de retour sur vous je pense qu'il ya quelques mois en arrière ou quelques semaines ça a duré quand même un petit moment parce qu'il ya des choses qui bloquaient et là on voit de nouveau avec la carte du soleil à la coupe envoyer les choses qui se passent qui arrive positive au niveau de vos objectifs atteint des objectifs réussite le la lumière qui se fait sur les situations qui étaient compliquées et la nouvelle nouvelle jeunesse on va voir la suite je prends une carte alors pour les vierges premier au prince bien je prends mieux pas n'hésitez pas de regarder votre ascendant voici lunaire si vous voulez plus de compléments les pierres je prends mieux pas ok donc on avait bien je vous mettre le soleil en devant en dos de deck comme ça si je n'ai pas ressorti dans le tirage c'est possible parce que je trouve pas bon voilà le soleil n'oubliez pas on va regarder ce qui est derrière ces cartes ici donc par rapport aux petits le normand va commencer on parle du jardin ou d'un lieu moi quand je l'ai je l'ai fait par exemple sur un tirage hier aussi par rapport au lion c'est un lieu on nous dit le jardin public mais ça parle pas seulement de ça ça vous parle de rencontres par exemple au niveau sentimental dans un lieu public mais ça peut aussi être une entreprise ça peut être un endroit où il ya beaucoup de monde c'est ça que ça veut dire cette carte donc là il y aurait ça peut être pas dans une entreprise familiale il ya quelque chose qui se passe avec un lieu ou un endroit où vous travaillez peut-être au monde où ça peut être une école ça peut être un but des bureaux on voit que vous avez des choix à faire vous allez prendre un nouveau chemin chers amis vierges par rapport à sa début novembre ça peut être par rapport au travail parce que j'ai vu beaucoup de changements professionnels j'ai vu même une émancipation par rapport aux parents si vous avez une entreprise familiale et là on voit bien qu'avec cette carte on quitte on quitte à le bord comme on dit le côté du pont pour aller de l'autre côté du pont ça veut dire qu'on change de situation et quand vous allez changer de situation dont pas vous mettez à votre compte je vous quittez l'entreprise familiale où il y avait beaucoup de monde peut-être pour vous mettre à votre compte ben vous avez quand même un chemin ici à choisir vous avez un choix à faire on me dit que c'était une société ou une entreprise vous étiez fidèle vous étiez pendant longtemps et vous êtes protégé par rapport à ce changement ce changement positif on a l'étoile donc aussi ça peut dire plusieurs choses mais là je sens que c'est une protection sur vous c'est la meilleure chose à faire il y avait beaucoup beaucoup de loyauté dans vos tirages les vierges trop loyal par rapport à votre famille ou à des personnes et pas assez à l'écoute de ce que vous voulez vous et là l'étoile vous dit donc dans votre tirage elle vous protège elle nous guide elle va vous guider aussi va vous montrer comment faire si c'est pas déjà le cas vous êtes déjà guidé voilà comment commencer ton entreprise où aller tu auras les bonnes personnes sur ton chemin et c'est voilà vous avez cette bonne carte avec vous ou elle nous parle aussi d'être dans l'observation de ce qui se passe alors on voit la deuxième ligne on arrive que la clé la lune j'allais parler d'intuition ici alors finalement l'intuition le ressort plus à la deuxième ligne on voit que vous avez ou vous êtes encore en train dans cette période là de changement vous êtes dans une période de changement vraiment d'un lieu où il ya beaucoup de monde vers une situation vous êtes plus indépendant à mon avis vous allez encore de voir ce début novembre vraiment trouvé dépasser les difficultés ça y en a encore donc on passe pas en un jour ça va prendre ces deux premières semaines il ya quand même des difficultés pour faire ce changement et on nous dit qu'il faudra trouver des solutions avec la clé ça peut être j'en ai parlé souvent de déménagement changement de lieu donc ça correspond bien vous allez peut-être partir changer de bureau vers un autre bureau votre entreprise va changer de lieu vous allez quitter peut-être la maison familiale pour votre appartement il ya une notion de lieu il faut trouver des solutions régler certains problèmes qui sont en cours et on vous dit écoutez là avec la lune justement votre intuition 1 ou c'est à nouveau se mettre dans ce côté un petit peu solitaire d'ermite l'ermite il a parfois un petit peu perdu c'est pas trop vous pouvez être en balance entre deux situations donc c'est pas évident mais c'est quelque chose qui va porter ses fruits ici avec là vous retrouverez la pleine santé la pleine abondance vous voyez donc un super mois un débarrage ici du mois de novembre qui est très bien pour vous les vierges donc on passe d'une situation comme je l'ai dit dans les autres tirages ça ressort c'est exactement la même chose ce sera pas tout facile facile je peux pas dire contraire donc on dit faut trouver comme des sites des clés un pour dépasser des difficultés qui sont présentes mais on arrive à l'abondance à quelque chose de positif enfin au final on va regarder au niveau sentimentale alors vierges du premier alors souvent j'ai remarqué que les tirages sentimentaux parlaient beaucoup avec le tirage qui est en dessous alors je vous mets les cartes qui sont tombées la consultant donc ça peut être vous gestation gestation d'un amour alors peut-être un début d'une relation qui commence pour vous ou la femme enceinte qui est sur la photo ça peut bien sûr parler d'un événement certaines pourraient attendre un enfant ça pourrait parler aussi que si vous attendez un enfant vous allez devoir changer de lieu vous voyez d'appartement pour quelque chose de plus grand déménage avec votre partenaire moi j'ai parlé du changement de lieu je le ressens depuis pas mal de mois alors vierge je vous ai dit votre ascendant siens toujours prendre ce qui résonne pour vous c'est pas obligé que ça parle généralement ça devrait parler au plus grand nombre en tout cas dans sa généralité alors on nous reparle de solutions de clé voyez ce que je vous disais souvent c'est ces tirages là il parle beaucoup avec le tirage du dessous on a la clé on a la clé il vous faudra trouver des solutions des des arrangements alors quelques petits problèmes il y a bien un renouveau sentimentale ici pour les vierges ok on a renouveau nouvelle vie amoureuse donc peut-être un regain dans une relation peut-être une grossesse qui s'annonce qui va re re on dire souder les liens on nous parle de certains certaines difficultés et c'est exactement ce que j'ai en dessous voyez quand même des blocages à surmonter on à la montagne dessous et on me dit que votre relation pourrait être une âme sœur où il ya quelque chose de karmique à régler à comprendre on va vers du renouveau pour moi c'est vraiment solutionner certaines certaines choses certains blocages certains blocages qui étaient sur votre chemin et là comme je vous ai dit c'est ça concerne à nouveau cette fidélité cette loyauté donc vraiment trouver votre indépendance qui vous êtes ce que vous voulez vous il y aura peut-être une relation avec une lien d'âme à âme certains peuvent être avec le rame sœur il ya un renouveau avec le rame sœur si vous savez pas je vous le dis mais on doit trouver des solutions à certains blocages même dans votre vie sentimentale il y a quelque chose qui est on doit surmonter mais on va vers le mieux vu qu'on a vu le soleil alors si je n'ai pas sorti avant il est là que vous sachiez vers quoi vous allez un vous allez vraiment vers un meilleur c'est la meilleure solution à faire pour vous voilà très belle carte on éclaire tout on va prendre un conseil alors quels conseils pour les vierges du premier au cas s'il ya des grossesses n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire si vous changez de lieu je le devis s'il ya des blocages dans votre vie sentimentale aussi à dépasser trouver des solutions mettez-moi en commentaire que je sache un petit peu comment ça résonne pour vous chers amis un conseil pour les vierges promis au 15 novembre avoir de la compassion alors la compassion ça veut dire se mettre à la place de l'autre c'est à dire comprendre l'autre on est beaucoup dans les énergies de pardon ces derniers temps j'ai remarqué avec la recours à de quels il vous transmet le message écoute ton coeur avec respect ouvre ton coeur excusez moi il ya un petit peu de bruit il est travo chez moi de peinture donc ouvrez votre coeur avec respect à toutes les situations et toutes les personnes incluant vous même dedans donc ayez de la compassion pour vous et pour les personnes qui ont peut-être été dans je vous dis il ya un problème ici de comment dire de fidélité de lien fusionnel où il est nécessaire maintenant à mon avis de passer à autre chose de retrouver votre indépendance et donc ce pardon cette compassion pour vous mettre pour vous pardonner voilà d'avoir pas pu voir avant et pardonner aux autres on est dans l'expérience et on est tous en train de régler un karma actuellement je le répète à tous les signes ce mois de novembre est très très fort pour ça d'accord voilà mes chers amis vierges votre tirage merci pour votre retour à tout bientôt pour un prochain prochaine vidéo au revoir au revoir